Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Justement je crée un nouveau truc Donc vraiment ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis Concernant l'apparence Et surtout le physique on va dire La forme de ces vidéos Puisque et bien j'ai créé des clips J'ai créé des clips Twitch justement Et le premier point pour voir C'est qu'il faut justement fixer L'équipe ennemie Nous devons fixer l'équipe ennemie C'est la manière la plus commune on va dire de faire un camp C'est à dire Alors je préfère voir celle-ci en premier Puisque c'est vraiment la plus importante Pour bien comprendre comment faire un camp Là on voit un match justement HGC entre Good Luck et Ballistics Dans deux équipes coréennes que j'ai pu commenter Et justement on va voir Que les Ballistics ont fait le Hard Camp Le Hard Camp ils l'ont pas fait A n'importe quel moment Regardez ils l'ont fait Quelques secondes Avant le pop De l'objectif en l'occurrence Le Sanctuaire Nous sommes sur Sanctuaire Inferno Et du coup vous voyez Ce Sanctuaire Inferno Est en passe d'arriver D'émerger Vous le voyez bien entendu Et du coup l'équipe de Ballistics A fait le choix de faire ce camp Pour amener de la pression sur la top lane Alors là effectivement C'est quand même un exemple un petit peu hybride Mais il faut vraiment comprendre On fait ce camp justement On verra après ce qu'il a de particulier Mais c'est un Hard Camp Et du coup on va le faire Pour créer justement Fixer l'équipe ennemie Alors quand on dit fixer l'équipe ennemie On le disait le forcer à faire un choix Quel choix va être fait Parce que vous voyez Ballistics a envoyé ce Hard Camp Sur la top lane Et regardez le déploiement ennemie Les ennemis vont direct File sur l'objectif Donc eux Vous voyez ils ont fait les camps Mais un autre timing Un autre timer Donc le seul camp qui vient d'être fait C'est par les joueurs de Ballistics en rouge Et il est là ce Hard Camp Il est là Vous le voyez il est ici On a vu le timing ici Les bleus qui sont justement En train de faire le camp Enfin l'objectif pardon Et du coup ce camp il est en pression Sur la top lane Voilà on y va Le camp push sur la top lane Et là en fait à ce moment là On crée justement un choix On force l'équipe ennemie A faire un choix Pourquoi ? Alors évidemment Pour voir justement le fait De fixer l'équipe ennemie Il va falloir regarder que la mini carte Donc que cette zone là On s'en fout de voir les beaux plays Etc des coréens Là on va regarder que la mini carte L'équipe bleue doit faire un choix ici C'est pour ça qu'on parle de fixer l'équipe ennemie Vous forcez l'adversaire à faire un choix Vous lui mettez Vous lui proposez une alternative Et il a du coup deux options Soit il va jouer l'objectif Mais à ce moment là Le camp va push top Soit il choisit de dépush le camp top Et à ce moment là Et bien il perd la force d'objectif L'idée c'est comme on le disait De séparer l'ennemi De le forcer à faire un choix Parce qu'il va perdre probablement son bâtiment Il va perdre son terrain top Ou alors Et bien il va sur ce sanctuaire En 5v5 Donc l'autre manière C'est pas forcément d'aller chercher ce camp à 5 Mais au moins détacher quelqu'un Pour aller le dépush Et à ce moment là Les rouges sont 5 Les bleus sont 4 Boum 5v4 à jouer Pour les rouges Ce camp a permis Et bien D'étirer l'équipe ennemie Et de créer un avantage numérique Créer une supériorité numérique Donc ça c'est la grande force Et vous voyez par exemple On va aller jusqu'au bout Que va-t-il se passer du côté des balistiques Vous voyez on perd pas l'XP L'XP est primordial Mais on veut quand même jouer ce camp On veut quand même jouer ce sanctuaire Donc ils sont devant Puisqu'ils sont à 18 Puisqu'ils ont récupéré un petit peu Ils étaient là avant Mais regardez pendant ce temps Le hardcamp Il est en train de récupérer Ce fort sur la top lane Gratuitement Et au final Balistiques Avec l'XP qui a été récupéré Sur la top lane un peu partout On prend le niveau 13 On arrive sur ce sanctuaire On peut prendre un teamfight en 5v5 Pendant ce temps de toute façon Ils perdent aussi sur la top lane Et ça C'est une grande force Du coup Les balistiques limite Ils ont même pas besoin Bon là on va y avoir une hard engage Parce qu'on a un avantage de talent Mais si par exemple C'était 11 contre 11 Les rouges Ils ont juste à la jouer tranquille Pépère Poc, 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 poc Pendant ce temps De toute façon Ils perdent le fort top Et au final On va voir la fin de l'action Les coréens vont remporter Enfin les joueurs de balistiques Vont remporter ce teamfight Très très bien fait Et vous voyez Pendant ce temps Le hardcamp Va récupérer le fort top Sans que les good luck N'aient rien pu faire C'est ça La force bien entendu De fixer l'équipe ennemie Avec un camp Donc là Comme on l'a dit Quelque chose D'assez classique Quelque chose Voilà Fixer un camp C'est ce qu'on voit énormément Ça peut être fait Alors on verra après La différence entre Easy hardcamp et boss Globalement Vous pouvez le faire Avec de toute façon Tous les camps C'est pour ça Que j'attaquerai ça après Vous pouvez le faire Vraiment avec tous les camps Ce n'est absolument pas un problème Donc voici Ça c'était la première manière D'aborder les choses On va attaquer ensuite Eh bien L'autre manière de voir les choses C'est à dire Alors c'est les deux grandes écoles Bien entendu Il y a plein de manières De faire les camps Mais les deux grandes C'est ce qu'on vient de dire Fixer un camp Et l'autre Eh bien on va pouvoir l'aborder C'est tout simplement Accompagner le camp Pour justement Avoir ce rôle Parce que j'aime bien L'utiliser en cast C'est justement le bélier Ce travail de bélier En l'occurrence Voyez par exemple Là nous sommes sur un autre match D'HGC Corée Tempest versus Blossom Tempest donc à gauche Contre Blossom à droite Et vous allez voir Tempest qui va très très bien Utiliser cette hardcamp Dami récupère le hardcamp Il l'a fait tout seul Regardez bien Regardez bien d'ailleurs Pour rappeler un petit peu L'importance Dami a fait ce camp tout seul Pendant que Blaze récupérait l'XP au top ETC récupérait l'XP au mid Et Anzo récupérait l'XP au bot On ne perd pas d'XP On fait ce camp à ce moment là Alors là il n'y a pas d'histoire D'objectif justement Parce que par rapport au timing Tout à l'heure où il fallait fixer Il fallait le fixer Avant le spawn d'un objectif C'est très souvent Ou forcer une décale top Pendant qu'on va justement Jouer un teamfight peut-être au bot Là c'est l'inverse C'est souvent par rapport Avec l'objectif fixer le camp Là en l'occurrence Non On va le faire quand on veut Le principe c'est juste Qu'on va l'accompagner Là vous allez voir du coup Que le call de Tempest C'est Blaze est déjà au top Donc Grimane le rejoint Puisqu'il a fait le hardcamp Uther va décaler sur la top lane Et Sainz une fois qu'il aura des push Va également lui aussi suivre Sur cette top lane Regardez bien les trajectoires De mini-carte Les joueurs de Blossom Ont vu que le hardcamp Avait été fait par Dami Ils essayent de le faire eux aussi Pour essayer de créer un équilibre Puisque Tempest et Dami Par l'intermédiaire de Dami Vient de créer un avantage Pour son équipe Du coup les Blossoms Vont vouloir faire le leur Erreur Au final Puisqu'il perd de l'expo au mid Et surtout le hardcamp Est fait trop tard Et pendant ce temps Et bien vous voyez Les joueurs de Tempest Et bien sont à 3 Derrière il y a ETC Qui push Et qui va bientôt les suivre Et vous voyez Sur cette décale Sur ce hardcamp Et bien les joueurs de Tempest Ont en profité Pour push Tranquillement au top C'est ce qu'on appelle C'est pour ça que j'aime bien L'appeler communément Le bélier C'est à dire vraiment Se servir de ces hardcamps Pour percuter Récupérer les structures adverses Et là vous allez voir Les Tempest vont justement Récupérer les 2 tours Et avoir un avantage d'XP Que vous voyez ici 5 contre 4 On a quasiment un niveau d'avance Sur Temple Céleste Où les bâtiments Sont très très important Jusqu'au bout de ce clip Et vous voyez Sur ce hardcamp Boum On a récupéré 2 tours C'est à dire Énormément d'XP Et c'est juste avant Le peuple des Temples Un peu avant le peuple des Temples Pas juste avant Mais un peu avant le peuple des Temples Ce qui fait qu'il y a déjà Un écart d'un niveau Alors qu'au début Vous voyez Il y avait quasiment Pas d'écart de niveau Donc avec ce hardcamp En se servant de bélier En accompagnant ce camp On a créé cette pression Et on a justement Pu faire la différence ici Deuxième exemple Alors voilà Pour vraiment revenir dessus C'est voilà L'idée de bélier Alors il y a un petit cas particulier Mais pour aller encore un petit peu Dans cette idée De servir du bélier J'ai un deuxième clip Pour vous le montrer Donc cette fois C'est sur Tower of Doom C'est un peu différent Puisqu'on parlait de Hardcamp Easycamp Là c'est des camps Un petit peu C'est les camps de sapeurs C'est vraiment un camp propre Il n'est ni easy Ni hard C'est un camp moyen On va dire Et du coup Et bien on va voir Quelque chose de très important Les Tempests Sur cette carte En plus ce camp A deux intérêts C'est à dire qu'accompagner les camps Va avoir deux approches Soit le Parce que ce camp là Peut être servi aussi Pour fixer Comme pour se servir de bélier Là l'utilisation des sapeurs La plus commune C'est justement On fait le camp Et directement On va l'accompagner Tempest vs Blossom C'était le même BO Tempest se serre Je se montre ce camp Qui va arriver sur le côté Vous voyez les joueurs de Blossom Qui ont fait un choix D'essayer d'aller D'attraper ce Falstat Qui est resté très safe Sur la top lane Du coup Les joueurs de Tempest Connaissent la position des Blossom Ils vont en profiter Pour forcer bot Et potentiellement récupérer les forts Nous sommes sur tour du destin Les forts permettent D'avoir plus de tirs Pour l'équipe Qui possède le plus de forts En l'occurrence Il y aura 5 forts pour Tempest Ce qui fera Enfin 4 forts plus le corps Donc 5 5 bâtiments Et ce qui fait Que ça permettra D'envoyer 5 tirs potentiellement C'est à ça que vont servir Les sapeurs Vous voyez hop On tombe le fort On récupère Il y a le pop d'objectif Qui arrive Et à ce moment là C'est 5 tirs Qui vont potentiellement Être envoyés Par les joueurs de Tempest Pour seulement 3 Pour les Blossom Et c'est ça la grande puissance Donc voilà Le clip a été montré Jusque là Mais on aurait pu totalement Voir l'inverse C'est à dire Si par exemple Ce fort était tombé On pouvait avoir Le côté fixé justement C'est vraiment pour montrer Que les sapeurs Ont encore plus d'impact Sur cette carte Bien entendu Puisque les sapeurs En les accompagnant Ils peuvent potentiellement Aussi envoyer des tirs En fonction du nombre De sapeurs Donc s'il y a 3 sapeurs Qui passent Et bien il y a 3 sapeurs Qui vont passer Et du coup 3 tirs d'envoyés Par les Tempest Mais bien entendu On peut totalement fixer C'est à dire envoyer Les sapeurs bot Et préférer aller chercher Top côté Tempest C'est vraiment Là c'est du choix Il n'y a pas de problème C'est les 2 grandes manières De voir les choses Donc on va pouvoir aborder Et bien la suite Présenter un petit peu Ce que font les camps Différents Maintenant que vous savez Quand faire des camps C'est les 2 grandes écoles Fixer Et percuter On va dire Fixer avec C'est à dire fixer Se servir d'eux Justement pour attaquer Quelques Aller ailleurs sur la carte Et avoir ce double point de pression Ou alors Et bien Aller avec l'objectif Aller avec les mercenaires Pour récupérer les structures Forcer un petit peu Des teamfights Peut être Etc Donc on va voir Mais justement Ces 2 stratégies Marchent avec les easy camp Marchent avec les hard camp Et marchent également Bien entendu Avec les boss Donc pour commencer Nous allons attaquer Et bien Les easy camp Le easy camp Alors pourquoi s'appelle-t-il Easy camp Très souvent On appelle ça Le camp de siège Mais il peut avoir Différentes dénominations Le easy camp Globalement c'est quoi C'est les casera Les hommes boucs Des cartes de diablo Sur les maps starcraft Ce sont les helbats Les nettoyeurs Je crois en français Ou les tourmenteurs Je ne sais plus Nettoyeur ou tourmenteur Je crois que c'est nettoyeur Donc les nettoyeurs Et ensuite Les camps de siège Donc les espèces d'ogres Ce sont pas des ogres D'ailleurs mais ces espèces D'ogres Sur les cartes Valmody Etc Alors l'intérêt justement De ces easy camp Pourquoi s'appelle-t-il Easy camp Déjà très simple Ils sont rapides à faire Ils sont faciles à faire D'où leur surnom D'easy camp Evidemment On les appelle easy camp En anglais Easy égale facile Le camp facile à faire On va dire A côté de ça Donc ça c'est bien sûr Ce qui les catégorise Ce qui les caractérise A côté de ça On a d'autres points Bien entendu Ils sont C'est pour ça qu'on appelle ça Aussi des camps de siège Pourquoi ? Parce qu'ils sont très forts Contre les bâtiments Ils ont souvent Des dégâts supplémentaires Contre les bâtiments Par exemple C'est le cas des caseras Qui font 50% Je crois Si je dis pas de bêtises De dégâts supplémentaires Contre les bâtiments Ou les sbires Justement les ogres Qui eux Sont quasiment des catapultes Qui vont taper de loin Petit bémol Petite exception Puisque les nettoyeurs Vont avoir des dégâts supplémentaires Ce bâtiment Puisqu'ils enlèvent La vulnérabilité Mais contrairement aux deux autres Qui vont profiter justement D'une longue portée Et vont pouvoir tirer Tranquillement Sans se faire inquiéter Par les forts Le nettoyeur lui C'est un peu différent Il va réduire l'armure des forts Et surtout être assez tanky Donc c'est pas Il se met pas hors distance Mais c'est pas grave Les trois vous voyez Ont un critère commun C'est qu'ils sont faits Pour détruire des structures Détruire des bâtiments Très rapidement Et l'autre intérêt C'est que justement Par leur force Ils ont un push rapide Ce qu'on appellera rapide C'est à dire que Quand ils vont arriver Sur une lane Quand ils vont arriver Sur une voie Ils vont pousser rapidement Ils vont accompagner Très rapidement La vague Et mettre de la pression Quasiment instantanée Pourquoi ? Alors bien entendu On peut s'en servir Pour fixer l'adversaire aussi Mais ils vont avoir Un impact relativement rapide Comme ils sont à distance Ils vont pas forcément Être focus Ciblés directement Par les sbires adverses Ce qui fait qu'ils vont pouvoir Profiter tranquillement Et retiller Et hop On push très rapidement La vague de sbires Les nettoyeurs eux Ils sont plus tanky Mais ils ont surtout Des attaques de zone Ce qui permet aussi D'avoir ce wave clear rapide Même si bien entendu Ils sont pas hors de portée Puisque leur fonctionnement D'auto-attaque Est différent Donc voilà pour le easy camp Principalement pensez Dans vos têtes Sbires de siège Qui vont être là Pour aller chercher Les structures Après les trois camps De toute façon Mettre de la pression On va pouvoir attaquer Ensuite Le hard camp Le hard camp Bien sûr Qui est très apprécié Par les joueurs Evidemment Le hard camp Alors on le voit Avec les chevaliers Sur les cartes Comme comté dragon Etc Les goliaths Sur les maps starcraft Et sur les maps diablo Ce sont les déchus A savoir le chaman déchu Le chaman démon Et ces chiens démoniaques Qui le fait pop Alors évidemment Le hard camp Voilà Evidemment le hard camp Donc Quelles sont les forces De ce hard camp Comme vous voyez le nom Bien entendu Hard camp Difficile à faire Quand vous comparez Un easy camp Et un hard camp Le hard camp Est beaucoup plus dur A faire qu'un easy camp Il va prendre plus de temps Il va mettre plus Pas forcément Il peut faire moins de dégâts Mais il va être Beaucoup plus long Et beaucoup plus dur A faire principalement Donc c'est ce qui fait Le problème Ce n'est pas du tout Une question de chiffres Ou de nombre Ils peuvent être 4 Ils peuvent être 2 Si le hard camp Ils sont 2 Mais ils défourraillent Et qu'ils sont très durs A faire Ca restera un hard camp A l'heure actuelle Souvent le hard camp Est justement Plus nombreux Même si ce n'est pas Tout à fait vrai Puisque comme vous l'avez vu Les 4A sur les maps Diablo Sont 3 Comme c'est le cas Pour le shaman Donc le hard camp Est plutôt Par rapport à la difficulté De le faire Ils sont très généralement Plus tanky A faire Et cette tankiness S'exprime de différentes manières Justement la force De ces camps Comme je le disais Ils sont tanky Difficile à faire Comme on le disait Très tanky Très costaud Et souvent ils sont plusieurs Et du coup Ils ne vont pas amener Un push rapide Comme le font les easy camps Mais un push plus lent Qu'on appellera un slow push La force du slow push Justement C'est par rapport Au call que j'avais montré Au premier clip Que j'avais montré Sur l'idée de Fixer l'équipe ennemie Pourquoi ? Parce que Le hard camp Si on le laisse Il va push Tranquillement Mais sûrement Pourquoi ? Très tanky Très tanky Il va accompagner Les sbires ennemis Il va prendre les dégâts Pour les sbires ennemis Et petit à petit Accumuler des vagues de sbires Et faire très très mal Donc ça c'est la grande force Du hard camp évidemment Sachant bien entendu Que chaque camp A ses particularités Pour faire en sorte Que chaque carte soit différente Comme vous l'avez vu Les sbires de siège Tirent de très très loin Enfin les ogres Tirent très très loin Pour les easy camp Les casera sont à 3 Et vont tirer de très très loin Et à côté de ça Vous avez le nettoyeur Qui lui va réduire La vulnérabilité Enfin mettre une vulnérabilité Appliquer une vulnérabilité Sur les bâtiments Et les héros ennemis Chez les hard camp C'est exactement le même délire C'est à dire que les hard camp Sont difficiles à faire Ils ont un slow push Et comme je disais Bon bah ils sont très résistants Vous l'avez compris maintenant Et ça se traduit notamment Par exemple L'armure magique Que le mage du hard camp Applique autour de lui Aux différents héros Etc Mais au niveau du hard camp Donc très tanky On a le goliath Les goliathes bien entendu Qui vont taper d'assez loin Et en plus d'être très résistants Sachant qu'il y a également Le corbeau Qui va pouvoir Bon ça c'est le pouvoir particulier C'est qu'il détecte Les furtifs aux alentours Donc ça c'est un petit point supplémentaire Et ils peuvent tirer d'assez loin Et enfin Nous avons le hard camp Des maps diablo En l'occurrence je le disais Les déchus Les déchus Donc le chaman Qui va faire pop Des chiens à l'infini Tant que vous ne tuez pas le chaman C'est ce principe de slow push Mais c'est vraiment Lui qui le montre encore plus C'est vraiment le slow push hardcore C'est à dire que Si vous ne tuez pas le chaman Il va faire pop Des chiens et des chiens Et des chiens à l'infini Jusqu'à prendre votre T2 Et quand justement Le hard camp est très connu Sur les maps diablo Pour fixer l'adversaire C'est vraiment celui qui fixe Principalement Les autres hard camps Comme vous voyez le goliath Ou les hard camps Par exemple Les chevaliers Eux justement Ils peuvent servir de bélier Parce qu'ils sont très tanky Donc très souvent Ils vont être utilisés Soit pour fixer Mais principalement Pour servir de bélier Les chamanes Le chaman déchu Des maps diablo Lui il est beaucoup plus fragile Mais le truc C'est que sa tankiness Il l'a par le fait Que c'est irrémédiable C'est quasiment infini Il va ramener des chiens Et des chiens Et tant que tu ne tues pas le chaman Ça va continuer Donc il y a ce côté tankiness Après on voit très souvent Aussi utiliser Pour se servir de bélier Même s'il va être Beaucoup plus utilisé Pour fixer l'équipe L'équipe ennemie C'est à dire Tant que tu ne le détruis pas Je push Donc soit tu t'occupes De l'objectif Soit tu t'occupes du hardcamp Quel choix fais-tu ? Voilà C'est très souvent utilisé Comme ça bien entendu Ces hardcamp là A côté de ça On va pouvoir attaquer Bien entendu les boss Le boss Qui prend plusieurs apparences Je n'ai pas mis Toutes les apparences de boss Mais vous le savez Il y a le golem Sur les mines Enfin ce n'est pas vraiment D'ailleurs puisque c'est l'objectif Mais vous avez Le golem sur les maps De Diablo Les maps pardon Du Valmody Donc cette espèce de golem Qui va appliquer un root A l'adversaire C'est à dire Qu'il va bloquer sur place Et faire des énormes dégâts Ainsi qu'un stun de zone Vous avez le boss De Tombe de l'arène araignée Et Sky Temple Qu'on voit sur le côté Qui va appliquer Un stun de zone Qui va faire très mal Et qui en plus Va créer des tornades Qui vont pouvoir bloquer l'adversaire A côté de ça Chaque boss est différent On a le boss d'Anamura Aussi Auquel font penser Qu'il va manger Un ennemi Tel un gavage Faire des dégâts de zone Chaque boss bien entendu Est particulier en fonction de la map Mais globalement Les boss sont pareils Même celui de Tower of Doom Qui lui ne va pas sur les lanes Contrairement aux autres boss Dans tous les cas Les boss ont la même utilité Le même apport C'est tout simplement Le camp ultime C'est tout simplement Le gros hardcamp C'est un gros hardcamp en fait Le boss Le principe c'est Il cumule les forces du easycamp Et les forces du hardcamp C'est à dire bien entendu Qu'il a ces catégories Comme je l'évoque Inclassables C'est à dire qu'il est vraiment Dans le côté Il prend easycamp Et hardcamp Et on en fait un mix Qui en fait le boss Des internets Tout simplement Donc il est très dur à faire Bien entendu Il est très tanky Il va faire énormément de dégâts Il va faire très très mal aux structures Il n'a pas de dégâts bonus Sur les structures Mais comme il est très tanky Et qu'il fait très mal Bien entendu Il tombe les structures relativement vite Et à côté de ça C'est ce qu'on appelle Une condition de victoire Ce que je veux Attention Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Je sais que le mot Condition de victoire Vous dites Ah ! C'est à dire qu'il faut le faire pour gagner Non Le principe c'est juste que Les boss En mid late game Donc en milieu de partie Fin de partie Un boss bien fait Au bon moment Bien accompagné C'est potentiellement Une victoire pour l'équipe Donc ce qui va forcer L'équipe ennemie A faire un choix Est-ce qu'on leur laisse le boss Et à ce moment là On a perdu la partie Ou alors On y va Et on tente Le tout pour le tout Pour avoir ce côté gamebreaker L'équipe ennemie En récupérant le boss Peut totalement Faire le combat Et revenir dans la partie C'est vraiment à ce moment là Le côté condition de victoire C'est à dire qu'il peut Vraiment avoir un impact Très important dans la partie Pour faire gagner Ou perdre une équipe Et par exemple Sur Tower of Doom C'est le même principe Le boss de Tower of Doom Ne va pas intervenir Sur une lane directement Mais il envoie 4 tirs Sur le corps ennemi Et à ce moment là Il peut faire gagner une partie Tout simplement Donc on a vraiment ce côté Condition de victoire Bien entendu Sur Anamora Pareil le boss envoie des tirs Donc c'est vraiment ce côté Condition de victoire Que le boss applique Encore une fois Il peut être accompagné Encore une fois C'est pareil Il peut servir à fixer Les boss Les boss d'ailleurs En début de partie Vont très souvent servir A fixer l'équipe ennemie On envoie le boss Vous êtes obligé de le dépush Pendant ce temps Nous on va faire autre chose Soit jouer l'objectif Soit aller chercher D'autres structures Sur dotlane Ou potentiellement Même team fight Et à côté de ça Et bien on peut l'utiliser C'est plutôt en mid late game D'ailleurs On va accompagner ce boss à 5 Et finir la partie Donc c'est ces deux manières là Que peuvent Donc le boss encore une fois C'est comme le easy camp Et hard camp Les trois peuvent être utilisés Pour forcer L'adversaire en l'accompagnant Ou pour forcer justement Un choix Est-ce que vous allez le dépush Ou est-ce que vous restez Et vous le laissez faire Et à ce moment là Il pourra faire très très mal Et enfin on a Les camps inclassables Que j'aime bien rappeler Inclassables C'est tout simplement Par exemple Les sapeurs De tour du destin Que j'ai évoqué C'est à dire Les sapeurs Et bien c'est Ni des easy camp Ni des hard camp Puisque c'est généralement Ils sont sur des cartes Où il n'y a Ni easy camp Ni hard camp Et tour du destin Il n'y a que des sapeurs Il n'y a que des camps de sapeurs Donc ils sont un peu inclassables Et sur minanté Il y a des easy camp Mais il n'y a pas de hard camp Donc des fois Malheureusement Ils sont appelés hard camp Alors que c'est vraiment À part Les sapeurs Sont assez rapides à faire Par rapport à des hard camp Ils sont beaucoup plus rapides À faire que des hard camp Mais ils sont plus longs À faire que des easy camp Des bâtiments Ça s'appelle les sapeurs C'est comme les gobelins Dans Warcraft 3 Ils se font exploser Et ils font des dégâts Sur les bâtiments Et ils vont Alors par contre Ils vont avoir un slow push Ils pushent pas rapidement Mais ils vont avoir un slow push Et ils sont un peu plus résistants Que des easy camp C'est pour ça qu'ils sont inclassables Puisqu'ils sont vraiment On appellerait presque ça Des moyens camp C'est ni easy Ni hard C'est un peu le milieu Donc voilà Ils sont un peu inclassables Dans la même catégorie Bien sûr Les camps de Volskaya Et les camps d'Anamua Qui sont une autre manière D'appréhender les choses Puisque les camps Des maps d'Overwatch Donnent des bonus Ils ne vont pas intervenir Directement sur une voie Ils ne vont pas directement Intervenir sur une lane Mais ils vont procurer des bonus Aux joueurs Qui ont fait ces camps là Je pense à la tourelle Au pack de soins Etc Et au passage Pour ceux qui se posent la question Sur Volskaya Justement Les camps Alors ceux justement Qui peuvent être accompagnés C'est des quoi ? Ce serait plutôt des easy camp Qui sont assez rapides à faire Et qui vont avoir Une grande portée Et push rapidement Ils ne sont pas très tanky Donc c'est vraiment Plutôt des easy camps Donc voilà Pour cette catégorie Il y a ces 4 grandes catégories De camps J'espère en attendant Que ça vous aidera Parce que trop souvent Les camps sont envoyés N'importe comment Donc j'espère que ça vous aidera Encore une fois Je le rappelle Soit ils peuvent être utilisés Pour fixer l'adversaire Soit ils peuvent être Utilisés Pour aller chercher Des structures En équipe Donc c'est les 2 manières De faire les camps Et bien entendu La priorité C'est l'XP Ce n'est pas les camps Les camps c'est secondaire Ça apporte un avantage A votre équipe Mais un avantage Qui arrive après D'abord c'est le soaking D'abord la récupération d'XP Ensuite on fait les camps Voilà j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura aidé C'était quelque chose Que vous demandiez beaucoup Concernant les camps Donc j'espère que ça vous aidera Je sais que vous allez Probablement me demander Oui mais malgré Est-ce que tu pourras faire Une vidéo sur chaque map Concernant les camps Etc Oui un jour Pas tout de suite Déjà Il faut savoir Quand faire des camps Ensuite on verra Par rapport à chaque carte Voilà j'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura aidé N'hésitez pas Si vous avez des questions Si vous avez des observations Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas bien entendu A mettre le pouce vers le haut A liker bien entendu la vidéo N'hésitez pas à partager A tous vos amis Qui font des camps N'importe comment Et même des nouveaux joueurs Etc N'hésitez pas bien entendu Et si ce n'est pas déjà le cas N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre tout le contenu De la chaîne Voilà je vous fais plein 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 De bisous J'espère encore une fois Que cette vidéo vous a plu On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus dans le Nexus Sous-titrage ST' 501